Également d'un groupe vint cette année, elle avait brillé par le passé dans le prix Chloé. Voilà, c'est une poulige de groupe 3 Listed. Et c'est vrai que finalement, on va dire que c'est même plus, peut-être plus une poulige de groupe 3 minimum, on va dire, qu'une poulige de Listed. Donc c'est vrai que c'était intéressant cet engagement. Voilà, la phase finale, regardez. Et on va voir Tounji, la favorite, avec des aigues de Jean-Claude Serou. Qui ramène un petit peu Sparkling Beam d'ailleurs. Et là, Olivier Pellier décale Sparkling Beam. Mais en une centaine de mètres, elle a vraiment terrassé l'opposition. Stone Rosey, elle est où à ce moment-là, Jenny ? Stone Rosey, 0-12, elle est située, elle est là. Ouais, pas de poids, pas de ressources pour se battre dans la phase finale. Et regardez, Sparkling Beam qui va donc l'emporter avec une bonne longueur d'avance au passage du poteau de l'en-même. Oui, une longueur. Voilà pour cette Listed avec, globalement, finalement, des concurrents de temps en vue, qui jouent les premiers rôles, Amélie. Et c'est le numéro 2 qui s'impose, donc du 10, du 5 et du numéro 11. Voilà donc pour l'arrivée, toujours provisoire, donc, de cette quatrième épreuve de 10, 5, 11 et 6 sur l'hippodrome de Chantilly. On vous retrouvera tout à l'heure pour la prochaine. Mais nous, je vous propose de repartir. Sous-titrage Société Radio-Canada